coucou à toi merveilleuse maman bienveillante ici ta coach karine dans tes oreilles qui t'accompagne pour un café matinal je sais pas si tu as eu l'occasion de mettre ton nez dehors mais ça sent l'automne ça sent les feuilles ça sent l'humidité puis ça sent aussi le cocooning c'est de ça je te parle dans cet épisode en fait faut que je t'avoue quelque chose l'automne c'est vraiment pas ma saison préférée en fait avec l'automne pour moi ça rime dépression saisonnière quand les feuilles sont tombés là c'est encore beau on a des feuilles dans les arbres les couleurs sont magnifiques mais quand on avance un peu plus loin au mois de novembre là où ça devient gris là tu comprends ce que je veux dire ben là c'est pas ma meilleure période parce que là ça vient cette période là avec la baisse de luminosité puis pas de neige pour refléter la lumière du soleil qui se fait de plus en plus rares parce que les journées raccourcissent et donc pour moi c'est signe de dépression saisonnière et là ben avec les années ce que je me rends compte c'est que on a accéléré le rythme on veut être performant 365 jours par année mais en réalité on devrait être comme ma grand-mère été et vivre au rythme des saisons ce que je veux dire par là c'est que tu sais quand il n'y avait pas d'électricité dans la maison là ben fallait bien se lever avec le lever du soleil et se coucher avec le coucher du soleil parce que de toute façon il faisait noir comme chez le loup quand le soleil tombait ce qui fait que évidemment l'été le soleil se couchant plus tard les gens se couchaient plus tard on avait plus le temps de faire de choses et l'automne ben on allait encore là au rythme du soleil et se coucher de plus en plus tôt avec la saison et les journées qui raccourcissent ce que je veux dire par là c'est que depuis l'ère de l'électricité là ben là on veut être performant 24 heures 365 jours par année alors que notre corps est un objet naturel qui vit en harmonie avec son environnement mais nous on travaille contre cet environnement là fait que ça ça m'a beaucoup fait réfléchir il ya quelques années et j'apprends depuis huit ans à être plus douce avec moi quand vient l'automne faire des moins gros projets investir aussi sur des choses qui qui me demandent moins de temps puis là quand je dis moins de temps là ça veut dire que je vais pas me taper une réunion à huit heures le soir alors que l'été mon dieu j'ai l'énergie à huit heures pour me taper cette réunion là tu comprends puis même avec les enfants donc on en profite l'été faire plein d'activité puis là l'automne on rentre en dedans on se met des doudous on se fait du popcorn puis on écoute des films puis on relaxe on en profite aussi tu sais on parle souvent des mijotés des braisés à l'automne en termes de de bouffe on a besoin du comfort food là tu sais fait que moi j'ai le goût de te dire pense donc à ça de cet angle là retournons dans nos chaumières mettons nous des gros bol de laine pourquoi pas un chocolat chaud et des guimauves et puis profitez pour se préparer du comfort food ce qu'on aime manger puis qui nous réconforte parce que effectivement le moral va être un peu plus à la baisse habituellement l'automne alors profite-en viens partager avec nous sur le groupe du podcast tes meilleures recettes les recettes qui sentent bon qui goûtent bon qui embaume la maison puis qui font du bien sur ce c'était ta coach karine qui te rappelle que la bienveillance c'est avec soi-même que ça commence allez à demain bisous ciao ciao 1